Marie Vaud Pierre Carlet de Chamblain de Marie Vaud s'est montré d'une grande discrétion sur sa propre vie, à propos de laquelle ses contemporains ne semblent pas pouvoir nous en apprendre beaucoup plus. Ça n'est sans doute pas à regretter pour la lecture de ses œuvres, vers lesquelles nous allons donc pouvoir rapidement nous tourner. Quelques données biographiques tout de même pour commencer. Pierre Carlet, futur Marie Vaud, est né à Paris en 1688, au sein d'une famille qui a fait carrière dans l'État. Son oncle est architecte du roi, son père, fonctionnaire de l'intendance de la marine et de la guerre. En 1698, la famille part s'installer à Rion, dans l'actuel puits de Dôme, où son père a été nommé directeur de la monnaie. Marie Vaud reste dix ans en province, fréquente le collège des oratoriens de Rion, puis poursuit sa formation à Limoges. Il revient à Paris en 1710 pour s'inscrire à la faculté de droit, envisageant sans doute de prendre la succession de son père. Mais il se met alors surtout à écrire et à se passionner pour les débats littéraires qui agitent son temps. Nous reviendrons sur ce que l'on désigne à présent comme ses œuvres de jeunesse, essentiellement des comédies et des romans. En 1716, il prend le nom de Plume, Marie Vaud. En 1717, il se marie avec Colombe Bologne, avec laquelle il aura l'année suivante sa fille unique, également nommée Colombe. Son père meurt en 1719. Sa charge ne peut être seulement réclamée, il faudrait la racheter à l'État. De plus, Marie Vaud s'étant lancée dans la spéculation en achetant des actions du Mississippi, il perd tout ce qu'il avait investi suite à la banqueroute de l'eau. C'est une malheureuse expérience financière pour la famille, mais peut-être heureuse pour nous, puisqu'elle contraint Marie Vaud à exiger toujours davantage de sa plume. Avant de revenir sur son parcours, mais cette fois sous l'angle exclusif de ses œuvres et de ses prises de position esthétiques, concluons ce bref parcours biographique par les dernières années de Marie Vaud, aussi discrète que ses débuts dans la vie. Marie Vaud est élue à l'Académie française en 1742. De préférence à Voltaire, est soutenue dans sa candidature par Madame de Tancin, modèle du personnage de Madame d'Orsin dans la vie de Marianne. Après cette forme de consécration, on observe comme un tarissement progressif de son œuvre. La comédie La dispute en 1744 est par exemple un échec. Marie Vaud ne revient pas au roman, laissant la vie de Marianne et le paysan parvenu inachevé. Il n'écrit que six comédies en 20 ans, dont quatre de seulement un acte, quelques articles et textes de réflexion sur la littérature. Il meurt en 1763, relativement oublié de ses contemporains. Marie Vaud a connu un immense succès de son vivant, mais il faudra parfois attendre le XXe siècle pour que des pans entiers de son œuvre soient reconnus à leur juste valeur, tels que ses romans, ou encore son œuvre de journaliste. Aujourd'hui, on connaît surtout Marie Vaud pour son théâtre. Il est l'un des dramaturges les plus joués en France. Mais il est également joué ailleurs dans le monde, et ça, ce n'est pas rien pour un auteur du XVIIIe siècle français. Mais Marie Vaud ne sait pas distinguer qu'au théâtre, et l'on peut classer sa production littéraire en trois genres. Le théâtre, bien sûr, des comédies est toutes en prose, ce qui a son importance quant à la recherche par Marie Vaud d'un langage naturel qui puisse atteindre à la vérité des cœurs. Le roman et ce, dès le début de sa production littéraire. Deux grands romans, notamment, occuperont plus de dix ans de la vie de Marie Vaud. Il s'agit de la vie de Marianne et du paysan parvenu que nous avons déjà mentionné. Et enfin, le journalisme Marie Vaud publie des articles dans le Mercure de France et le Nouveau Mercure. Mais il est surtout un grand acteur de l'appropriation française du journal anglais Le Spectator, périodique fondée à Londres en 1711 par Joseph Addison et Richard Steele et dont le succès gagne rapidement le continent. Marie Vaud crée en effet successivement trois périodiques. Le Spectateur français entre 1721 et 1724 L'indigent philosophe en 1727 Le cabinet du philosophe entre 1734 et 1735 Il assure seul la rédaction et la publication de ces trois journaux. Dans Le Spectateur français, un rédacteur s'adresse, dialogue avec les lecteurs et se présente en observateur détaché de la société est donc particulièrement apte à laisser rouler ses réflexions philosophiques et morales sur les traits et les mœurs de ses contemporains. J'aimerais vous lire quelques extraits de la première feuille de ce spectateur français. Lecteur, je ne veux point vous tromper Ne produirait-il pas des idées plus sensibles et moins étrangères à nous qu'il n'en produit dans cet exercice forcé qu'il se donne en composant ? Pour moi, ce fut toujours mon sentiment Ainsi, je ne suis point auteur Et j'aurais été, je pense, fort embarrassé de le devenir Quoi ? Donner la torture à son esprit pour en tirer des réflexions qu'on n'aurait point si l'on ne s'avisait d'y tâcher ? Cela me passe Je ne sais point créer Je sais seulement surprendre en moi les pensées que le hasard me fait naître Et je serai fâché d'y mettre rien du mien Je conclue donc du plus ou du moins en suivant mon principe Oui, je préférerais toutes les idées fortuites que le hasard nous donne à celles que la recherche la plus ingénieuse pourrait nous fournir dans le travail Enfin, c'est ainsi que je pense et j'ai toujours agi conséquemment Je suis née de manière que tout me devient une matière de réflexion C'est comme une philosophie de tempérament que j'ai reçue et que le moindre objet met en exercice Je ne destine d'avance aucun caractère à mes idées C'est le hasard qui leur donne le ton De là vient qu'une bagatelle me jette quelquefois dans le sérieux pendant que l'objet le plus grave me fait rire Et quand j'examine après le parti que mon imagination a pris je vois souvent qu'elle ne s'est point trompée On ne prendra pas Marivaux complètement au mot sur le principe de hasard censé régir la rédaction du spectateur français Mais le fait d'affirmer ne pas écrire en auteur et d'y substituer la rencontre du hasard et d'un esprit humain l'esprit du plus humain des hommes pour citer Marivaux doit plutôt être lu comme une manière d'art poétique ou plutôt en l'occurrence ici journalistique Sans parler de précurseur et en avançant très prudemment l'idée de modèle on est tenté ici de jeter un pont entre ces déclarations de Marivaux et la façon dont Baudelaire plus d'un siècle plus tard définira la modernité poétique dans son peintre de la vie moderne Dans cette définition de la modernité le hasard, le transitoire, la rencontre tiendront une part importante portée par la figure du flâneur au sein de la grande ville Or Marivaux accorde une place plutôt inédite à cette dernière et à ses habitants dans son oeuvre Je pense par exemple ici à Marianne arrivant seule à Paris et écrivant Je ne saurais vous dire ce que je sentis en voyant cette grande ville et son fracas et son peuple et ses rues C'était pour moi l'empire de la lune Je n'étais plus à moi Je ne me ressouvenais plus de rien J'allais J'ouvrais les yeux J'étais étonnée Et voilà tout Mais aussi dès 1717 il y a la publication de ces lettres sur les habitants de Paris dont la première phrase qui en décrit la démarche est la suivante Il est difficile de définir la population de Paris Je vais pourtant tâcher de vous en donner quelques idées Ces lettres sont une étape nouvelle dans l'oeuvre de Marivaux parce que comme l'écrivent Frédéric Deloffre et Michel Gillot dans l'édition qu'ils en ont donné je cite Leur auteur pour la première fois se livre à l'observation directe de la réalité qui l'entoure et aux réflexions que cette observation lui suggère Fin de la citation Ce qui ne signifie pas précise-t-il par ailleurs que Marivaux n'a pas aussi pour modèle les caractères d'un moraliste tel que la bruyère Mais par rapport à un tel modèle je les cite de nouveau L'écrivain se pose en observateur ironique non en moraliste sévère Fin de la citation Dans ces lettres Marivaux fait place au petit peuple de Paris aux bourgeois et aux marchands L'extrait que je vais vous lire à présent est tiré du chapitre 2 de l'édition de Delofre et Gillot intitulé Le bourgeois Il concerne plus précisément la boutique des marchandes et les techniques de vente éprouvées de ces dernières Je lis La boutique de ces marchandes est un vrai coupe-gorge pour les bonnes gens qui n'ont pas la force de dire non Elles vous belles et jeunes Elles vous cajolent sur vos appâts en déployant leurs marchandises Ces compliments ne sont pas étrangers à la vente On dirait qu'ils font partie de la marchandise même Vous êtes cajolés Vous écoutez Vous leur en savez gré Vous vous prévenez pour elles tout cela sans que vous vous en aperceviez Êtes-vous vieux ou vieille ? Elles ont des recettes de surprises pour tout âge Êtes-vous jeune homme ? Elles font en sorte qu'un peu de galanterie vous amuse Pendant lequel temps la bourse se délie et l'argent est jeté sur la table tout en badinant Vous me demanderez peut-être madame si la bonne foi règne dans la boutique des marchands Or, si j'ai choisi de mettre d'emblée l'accent sur Marie-Beau Journaliste c'est pour placer l'ensemble de son œuvre sous le signe du présent Marie-Beau dans toute son œuvre est un homme du présent Qu'est-ce que cela signifie ? Nous venons de souligner son intérêt pour l'observation de la réalité contemporaine Mais plus largement Mais plus largement Marie-Beau a la conscience inédite d'être un moderne de se savoir et de se vouloir moderne Ce terme fait ici signe vers la seconde querelle des anciens et des modernes qui a aussi été appelée Querelle d'Homère et dans laquelle Marie-Beau prit résolument partie pour les modernes Cette querelle prolongea celle qui avait été initiée à la fin du XVIIe siècle notamment par la lecture par Charles Perrault de son siècle de Louis-le-Grand à l'Académie française en 1687 Pour en résumer les enjeux succinctement il s'agit du côté des modernes de récuser la fidélité à des modèles anciens comme principe de création littéraire et à revendiquer un ancrage dans le présent Les écrivains doivent inventer des formes nouvelles pour saisir les aspects nouveaux de l'homme liés à un développement spécifique de la civilisation Dans toute son oeuvre Marie-Beau manifeste ce sentiment inédit du présent cette volonté de saisir ce qu'il y a de nouveau dans la société du temps et de trouver des formes et une langue nouvelle pour l'exprimer Revenons à présent sur les oeuvres de jeunesse de Marie-Beau qui sont toutes plus ou moins liées à cette prise de position en faveur des modernes En 1713 Les aventures 2 ou Les effets surprenants de la sympathie suit le modèle du roman héroïque ou baroque du XVIIe siècle dans les thèmes et la composition intrigues amoureuses et aventures complexes régie par un hasard qui se soucie peu de vraisemblance début in media stress et nombreuses histoires entremêlées En 1714 Farçamont ou les nouvelles folies romanesques se présentent comme un pastiche de ce roman héroïque du siècle précédent Suivant cela la démarche initiée par le roman critique qu'a été le Don Quichotte de Cervantes Marie-Beau met en scène un héros qui a été élevé dans l'amour des romans au point de finir par les confondre avec la réalité En 1714 la voiture embourbée se présente également comme un roman au service des modernes Il s'agit d'une lettre à la première personne qui fait un récit dont le point de départ est une péripétie minuscule L'accident d'une voiture publique suivie d'une nuit passée à l'auberge Les cinq voyageurs ainsi immobilisés passeront le temps à inventer ensemble un roman impromptu Le télémarche travesti et sa préface écrit en 1715 et publié en 1736 vise Les aventures de télémarche publiées par Fennelon en 1699 Marie-Beau assimile l'ambition pédagogique de ce dernier ouvrage qui mettait en scène le jeune télémarche guidé par son pédagogue mentor à une illusion ou à la folie d'un Don Quichotte Son roman met en effet en scène deux personnages qui tombent amoureux des aventures de télémarche et décident de vivre les mêmes aventures L'Iliade travesti enfin est une transcription burlesque de L'Iliade d'Homère publiée en 1716 Puisque nous avons donné ces premiers romans tournons-nous dès à présent vers ce que l'on désigne à présent comme les romans de la maturité de Marie-Vo La vie de Marianne qui paraît entre 1731 et 1742 et Le paysan parvenu entre 1735 et 1736 précisons que dans le même temps Marie-Vo publie une pièce par an Une première remarque s'impose à propos de la forme de ces deux romans Il s'agit de deux romans mémoire Souvenons-nous que la nouvelle historique de la fin du XVIIe siècle aussi nommée Petit roman en opposition aux longs romans héroïques avait placé la vie intérieure de ces personnages au cœur même du romanesque L'analyse de cette vie intérieure était devenue l'action du roman elle-même Désormais le roman s'attacherait à la représentation que la conscience se fait d'elle-même de ses affects et de ses actions Pour ne citer que l'exemple le plus connu La princesse de Clèves fait partie de ces romans qui ont fait passer l'analyse du fort antérieur au devant des péripéties de la grande histoire A la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle les formes du roman mémoire et du roman épistolaire vont prolonger et approfondir ces propriétés romanesques Le roman en forme de mémoire imite les principes des mémoires authentiques C'est-à-dire le témoignage fait à la première personne d'un individu qui a participé de près ou de loin à une action illustre publique historique et qui donne son point de vue particulier sur l'histoire Le roman mémoire est une imitation fictive de ce type de texte Le personnage principal qui en est aussi l'auteur ou narrateur se fait mémorialiste avec entre autres différence remarquable d'avec les vraies mémoires le fait que ces personnages de romans mémoire fictifs se font de plus en plus anonymes Marianne par exemple n'est ni une actrice de la grande histoire ni son témoin et est donc à priori peu légitime pour écrire sa vie Cependant le destin de ces personnages imaginaires est vrai dans le sens de la vraisemblance vraisemblance du personnage par rapport à lui-même et à la réalité qui l'entoure Le roman mémoire se présente ainsi comme la forme qui permet de saisir la matière historique de la façon la plus sensible et la plus juste Précisons encore qu'il n'est jamais question de faire passer ses mémoires pour véritable Marivaux affiche son nom d'auteur sur la page de titre Il ne s'agit pas de donner plus de noblesse à un récit qui en manquerait en le faisant passer pour des mémoires authentiques mais par cette énonciation de mémorialiste de donner une place centrale à la subjectivité Autre spécificité à signaler Le roman mémoire présente un récit rétrospectif saisi à partir de sa fin Il met donc en scène une forme de dédoublement de l'énonciation et du temps du récit Le lecteur est plongé à la fois dans la jeunesse du personnage un personnage pour qui les événements aviennent au présent et qui méconnaît son avenir et dans le présent d'un ou d'une mémorialiste qui raconte et relie le passé à partir de ce qu'il a appris et vécu depuis Pour en revenir plus précisément aux deux romans mémoires de Marivaux Le paysan parvenu comme La vie de Marianne sont deux épais romans tous deux inachevés Le récit par Jacob de la Vallée né paysan de sa jeunesse et du parcours qui a été le sien au sein de la société et celui de Marianne sur lequel nous allons nous arrêter un instant La vie de Marianne est un roman mémoire mais aussi épistolaire puisque Marianne s'adresse par des lettres à une amie qui est Marianne qui se désigne comme étant une comtesse alors qu'elle entreprend d'écrire sa vie Marianne est retrouvée à l'âge de deux ou trois ans dans un carrosse qui a été attaqué par des voleurs et dont les passagers sont morts parmi eux sans doute ses parents L'enfant est vêtu de manière élégante on peut donc supposer comme elle l'écrit elle-même qu'elle n'est pas je cite la fille d'une femme de chambre Mais l'énigme de l'origine de Marianne ne sera pas résolue Le lecteur ne saura pas comment Marianne est devenue comtesse ce qu'elle est au moment où elle écrit son histoire s'il s'agit là du fait d'une lumière levée sur sa naissance ou d'un mariage par exemple Or cela est absolument déterminant quant au sens du roman que nous lisons Dans une société d'ordre telle que celle de l'Ancien Régime l'ascension de Marianne son parcours en tant que jeune femme seule et sans attestation de naissance pour ainsi dire a quelque chose de vraiment extraordinaire Marianne est sans lien et sans classe Les promotions qu'elle obtient au sein de la société vont à l'encontre des principes de la société d'Ancien Régime Ce blanc qui caractérise l'origine de Marianne va être le point de départ d'une formation qui va se faire par une série d'expériences Au cœur du roman les réflexions de Marianne elle-même sur ces expériences J'aimerais pour conclure sur la vie de Marianne vous lire l'avertissement à la seconde partie du roman La première partie de la vie de Marianne a paru faire plaisir à bien des gens Ils en ont surtout aimé les réflexions qui y sont semées D'autres lecteurs ont dit qu'il y en avait trop et c'est à ces derniers à qui ce petit avertissement s'adresse Si on leur donnait un livre intitulé Réflexions sur l'homme ne le lirait-il pas volontiers si les réflexions en étaient bonnes ? Nous en avons même beaucoup de ces livres et dont quelques-uns sont fort estimés Pourquoi donc les réflexions leur déplaisent-elles ici en cas qu'elles n'aient contre elles que d'être des réflexions ? Ça diront-ils que dans des aventures comme celles-ci elles ne sont pas à leur place Il est question de nous y amuser et non pas de nous y faire penser A cela, voici ce qu'on leur répond Si vous regardez la vie de Marianne comme un roman vous avez raison votre critique est juste il y a trop de réflexions et ce n'est pas là la forme ordinaire des romans ou des histoires faites simplement pour divertir Mais Marianne n'a point songé à faire un roman non plus Son amie lui demande l'histoire de sa vie et elle l'écrit à sa manière Marianne n'a aucune forme d'ouvrage présente à l'esprit Ce n'est point un auteur c'est une femme qui pense qui a passé par différents états qui a beaucoup vu Enfin dont la vie est un tissu d'événements qui lui ont donné une certaine connaissance du cœur et du caractère des hommes et qui en comptant ses aventures s'imagine être avec son amie lui parler l'entretenir lui répondre et dans cet esprit-là mêle indistinctement les faits qu'elle raconte aux réflexions qui lui viennent à propos de ses faits Voilà sur quel ton le prend Marianne Ce n'est, si vous voulez ni celui du roman ni celui de l'histoire mais c'est le sien Ne lui en demandez pas d'autre Figurez-vous qu'elle n'écrit point mais qu'elle parle Peut-être qu'en vous mettant à ce point de vue-là sa façon de compter ne vous sera pas si désagréable Concluons enfin cette présentation de Marivaux par son théâtre une forme qui permet encore de saisir l'homme au présent puisqu'elle a pour caractéristique de s'écrire et de se lire au présent dans le déroulement de la représentation Marivaux écarte deux formes de théâtre la tragédie dans laquelle le passé du héros vient déterminer ce qu'il est et ce qu'il devient et la comédie de caractère le caractère étant quelque chose de fixe de constant par exemple Don Juan chez Molière est certes un inconstant mais il l'est du début à la fin de la pièce c'est-à-dire que ce trait de son caractère est fixe Marivaux quant à lui va faire le choix de la comédie en prose pour mettre au jour la vie intérieure de ses personnages et mettre à l'essai sur la scène des situations de manière quasi expérimentale et le plus souvent l'expérience que les personnages sont amenés à faire c'est l'expérience de l'amour Donnons rapidement une liste de ses principales pièces avant d'en décrire quelques traits En 1720 Marivaux crée son unique tragédie Hannibal au théâtre français C'est un échec La même année son harlequin poli par l'amour joué au théâtre italien rencontre un succès immédiat Il crée ensuite toujours chez les Italiens la surprise de l'amour et la double inconstance Puis il se partagera entre les Italiens et le théâtre français future comédie française Voici ses principales pièces La fausse suivante L'île des esclaves Le jeu de l'amour et du hasard Le triomphe de l'amour L'heureux stratagème La mère confidente Les fausses confidences L'épreuve La commerce Et au théâtre français Le dénouement imprévu La seconde surprise de l'amour L'île de la raison Les serments indiscrets Le petit maître corrigé Le lègue Et la dispute S'il fallait retenir trois traits de ce théâtre On dira que comme le révèlent les titres de deux de ces pièces La surprise de l'amour y est centrale Ou pour le dire autrement Que l'amour est vécu comme une surprise pour les personnages Un événement inédit Inouï Qui vient leur révéler la vérité sur eux-mêmes Vérité souvent occultée par leur amour propre et la conscience de leur rang social Deuxièmement Pour emprunter un autre de ces titres Le théâtre de Marivaux se caractérise par les épreuves auxquelles se soumettent les personnages les uns les autres et auxquelles ils se soumettent eux-mêmes Or Ce qu'ils mettent alors à l'épreuve c'est la sincérité de leurs sentiments Leur clairvoyance sur les sentiments des autres mais aussi sur les leurs propres L'horizon en est la transparence des cœurs Expression qui n'est pas sans faire penser à Rousseau et à l'ouvrage que lui a consacré Starobinsky La transparence et l'obstacle pour établir des liens avec un autre grand auteur du XVIIIe siècle Enfin il faut bien parler du fameux marivaudage de Marivaux terme que l'on emploie encore actuellement mais quel sens lui donne-t-on ? Le trésor de la langue française informatisée le définit ainsi Première définition Recherche dans le langage et le style dans l'analyse et l'expression des sentiments synonyme affectation afféterie préciosité Deuxième définition Attitude propos d'une galanterie délicate recherchée subtile en particulier dans le domaine amoureux synonyme badinage Fin de la définition En somme le marivaudage se caractériserait par une sophistication un peu exagérée dans le langage et qui ne serait entre guillemets que badinage sans beaucoup de profondeur Définition paradoxale pour un théâtre dont on vient de dire qu'il cherchait la transparence des cœurs Mais pour Marivaud cette recherche dans la langue n'a rien d'un simple jeu sophistiqué car la vie intérieure doit précisément se trouver mettre à l'essai faire l'expérience d'un langage qui lui serait propre Et de même que la préciosité du XVIIe siècle n'avait rien d'une vaine sophistication voire d'une censure d'un langage supposé naturel mais qu'elle recherchait au contraire ce naturel avec pour horizon social l'élaboration d'un nouveau genre de civilité entre les individus De même les jeux des personnages de Marivaud sur les mots le vocabulaire de l'amitié et de l'amour et le mélange des tons comiques et sérieux qui caractérisent le Marivaud d'âge visent à je cite saisir le langage de la conversation comme Marivaud l'écrit dans l'avertissement des serments indiscrets et à mettre à l'essai un langage nouveau pour dire la subjectivité et la vérité des êtres J'aimerais pour finir vous lire un petit récit de Marivaud qui se situe en première feuille du spectateur français il s'agit d'une scène à laquelle on donne pour titre La jeune fille au miroir et que Marivaud donne comme l'origine de sa vocation littéraire ou plus précisément comme naissance de sa misanthropie comme il l'écrit et de son inclination je cite à examiner les hommes et à s'amuser de ses réflexions Écoutez plutôt A l'âge de 17 ans je m'attachais à une jeune demoiselle à qui je dois le genre de vie que j'embrassais Je n'étais pas mal fait alors J'avais l'humeur douce et les manières tendres La sagesse que je remarquais dans cette fille m'avait rendu sensible à sa beauté Je lui trouvais d'ailleurs tant d'indifférence pour ses charmes que j'aurais jugé qu'elle les ignorait Que j'étais simple dans ce temps-là Quel plaisir disais-je en moi-même si je puis me faire aimer d'une fille qui ne souhaite pas d'avoir des amants puisqu'elle est belle sans y prendre garde et que par conséquent elle n'est pas coquette Jamais je ne me séparais d'elle que ma tendre surprise n'augmentât de voir tant de grâce dans un objet qui ne s'en estimait pas davantage Était-elle assise ou debout parlait-elle ou marchait-elle il me semblait toujours qu'elle n'y entendait point finesse et qu'elle ne songeait à rien moins qu'à être ce qu'elle était Un jour qu'à la campagne je venais de la quitter un gant que j'avais oublié fit que je retournais sur mes pas pour l'aller chercher J'aperçus la belle de loin qui se regardait dans un miroir et je remarquais à mon grand étonnement qu'elle s'y représentait à elle-même dans tous les sens où durant notre entretien j'avais vu son visage Et il se trouvait que ces airs de physionomie que j'avais cru si naïfs n'étaient à les bien nommées que des tours de gibessières Je jugeais de loin que sa vanité en adoptait quelques-uns qu'elle en réformait d'autres C'était de petites façons qu'on aurait pu noter et qu'une femme aurait pu apprendre comme un air de musique Je tremblais du péril que j'aurais couru si j'avais eu le malheur d'essuyer encore de bonne foi ses friponneries au point de perfection où son habileté les portait Mais je l'avais cru naturel et ne l'avais aimé que sur ce pied-là de sorte que mon amour cessa tout d'un coup comme si mon cœur ne s'était attendri que sous condition Elle m'aperçut à son tour dans son miroir et rougit Pour moi j'entrais en riant et ramassant mon gant Ah mademoiselle je vous demande pardon lui dis-je d'avoir mis jusqu'ici sur le compte de la nature des appâts dont tout l'honneur n'est dû qu'à votre industrie Qu'est-ce que c'est ? Que signifie ce discours ? me répondit-elle Vous parlerais-je plus franchement lui dis-je Je viens de voir les machines de l'opéra Il me divertira toujours mais il me touchera moins Je sortis là-dessus et c'est de cette aventure que naquit en moi cette misanthropie qui ne m'a point quittée et qui m'a fait passer ma vie à examiner les hommes et à m'amuser de mes réflexions Fin de la citation La jeune demoiselle que le jeune Marivaux croyait innocente et transparente en somme joue en fait un rôle Il la surprend exerçant cette réflexivité caractéristique de la coquette qui tourne le regard vers elle-même afin de se voir comme les autres la voient C'est une révélation pour lui de sa naïveté et de la duplicité des signes Mais n'est-ce pas aussi ainsi en tournant le miroir sur soi que l'on devient spectateur mais spectateur averti aussi bien qu'amusé ? Je vous laisse sur ce parallèle esquissé entre les compétences de la coquette et celles du philosophe et celles de la coquette et celles de la coquette et celles de la coquette